et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et du coup on se retrouve pour la suite de Resident Evil 2 Remake toujours en compagnie de Claire Redfield donc on avait trouvé Marvin je crois qui nous a donné son couteau son petit couteau de combat et du coup on va pouvoir aller checker ce qu'il se passe là bas donc nous y sommes allons-y coupe c'est bien je coupe les trucs c'est bien elle apprend vite la petite Claire alors du coup on a des balles qui sont là bas alors du coup il faut voir que je regarde un peu ok ok d'accord au moins comme ça je le saurai du coup on a des balles de fusil on a une clé ah mais c'est la clé de la station de service faudrait que je la dépose dans le coffre pour l'instant est-ce que c'est vraiment utile c'est à mon avis je vais juste regarder un petit truc senti objet de soin ouais ça va on connait le truc une clé très usée déplacée il faudrait que je la mette dans le coffre on va aller checker ce qu'il y a dans le coffre hop là les amis ok désolé je vais te faire une autre petite coupure du coup j'ai déposé ce que j'avais à faire dans le coffre et du coup il est temps de progresser ah c'est quoi ça ok bon ça sert à rien ok cette fenêtre là je la connais c'est d'ailleurs bizarre qu'il n'y ait rien qu'il n'y ait rien qui est apparu ah bon bah écoutez parce que là tout va bien est-ce que je peux passer là non je pensais que je pouvais passer en dessous bon il y a des il y a une il y a une chaîte qui bluffe bon même ce truc là on le connait ah c'est pas plus de 600 mais d'ailleurs la version a été censurée je crois c'est la version en japon je crois qu'il a été censurée parce qu'ils ont estimé que le jeu était un peu trop gros c'est juste un monsieur je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était passé aussi c'est quoi ça il y en a une petite taille non c'est moi qui il y a un truc à faire avec ça ou pas d'accord on va juste prendre le couteau non je peux rien faire je sais pas pourquoi elle me dit je sais pas pourquoi elle a eu un truc mais bon c'est pas grave ok on a de l'homme torche j'ai eu peur ah le mec il a lâché d'accord en fait le type il a c'est un peu crado ok il nous faut une clé de trèfle le gueux je n'ai pas non plus et là si je me trompe pas il y avait une dame qui allait péter la vitre moi c'est que j'ai pas de quoi réparer le truc non c'est la tête de la planfa je crois dans la démo il avait pas lâché le zombie il m'a fait flipper tout d'un coup là je crois qu'on a qu'un seul zombie alors ou deux peut-être on a vu un truc passer enfin au loin et que je m'en doutais en plus hein le truc c'est magnifique bon peut-être t'as joué au couteau je vais essayer de voir un peu celui-là bon tu la pètes la vitre ou pas je vais peut-être reculer hein c'est peut-être pas une bonne idée là si elle est au sol je vais peut-être l'avoir au couteau j'ai pas trop d'approcher en fait moi j'ai mis des coups putain je suis en train d'utiliser les balles pour rien on va se taper au couteau hein c'est bon ouais je pense pas que c'est bon ou pas je pense que c'est bon elle est morte ah t'es déjà morte avant mais morte-morte quoi maintenant c'est bon ou pas les dégâts que ça fait quand même c'est vraiment c'est un peu plus réaliste que la première version de playstation non là on va pas se le mentir euh qu'est-ce qu'on a ici je peux casser ça non je peux pas casser ok dans tous les cas de toute façon il me manque un fusible je sais pas trop où il est euh on est où là ah y'a des balles qui est parfait donne moi tes balles 29 ok bon jusque là tout va bien euh jusque là tout va très bien euh bon je sais même pas pour où aller en fait là y'a un truc euh rapport d'événement 25 septembre le commissariat déconverti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violences tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tenterons d'en accueillir un maximum sur place 25 septembre addendum euh l'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit faisant un mort et trois blessés parmi les officiers la personne en question a rapidement été maîtrisé nous pensons qu'il nous s'agissait que notre réaction serait intense ouais 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 c'est ça ouais 26 septembre une foule attaquée les commissariats faisant de nombreuses victimes quelques survivants sont parvenus à passer derrière la store de sécurité mais nous sommes cernés nous aurons du mal à sortir d'ici nous ne sommes peut-être pas en mesure de retablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde le 27 septembre une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h 12 personnes sont décédées et il ne reste qu'une poignée de survivants tout sombre dans le chaos David Ford là par contre on a un plan plan du commissariat ah ça c'est chouette par contre génial donc on est à la salle des opérations il y a la salle des casiques qui est là-bas la chambre noire d'ailleurs le hall principal avec la statue de déesse qui c'est une petite énigme je crois la boîte à fusibles on n'a toujours pas de fusibles qui nous manque on a les archives qui sont de l'autre côté je pense qu'on va d'abord aller à la salle des casiques qui se trouve juste à côté donc on a vu ça va être par là je vais faire un petit tour du propriétaire pour s'il ne reste rien non on a vu je crois que je vais devoir monter il y a des zombies pas très loin il y a des zombies pas très loin est-ce que je peux passer par là avant il y a un cadenas ok il y a un cadenas est-ce que je peux le choper plus tôt non il y en a eu le 5 on pouvait les faire on avait 4 là au couteau on a besoin de 4 non je crois qu'il manque vraiment une clé à mon avis donc on a 29 balles moi je pense qu'on pourrait facilement s'en sortir comme ça ok ah bah il est là le monsieur zombie ok la question c'est de savoir si lui il a la chaise ou pas moi je propose qu'on passe au couteau ah je suis prudent hein je veux pas prendre de risque donc du coup on a un monsieur policier qui est là bas on va peut-être se le choper on va peut-être se le faire t'as pas envie de tomber allez est-ce qu'il est mort c'était la question ah ah je pense qu'il est mort il a pas l'air de se relever le couteau est beaucoup plus puissant que le fusil apparemment si il lui met du coup un coup de couteau c'est bon mais après rien n'est sûr du coup je crois qu'il voulait un café qu'est-ce qu'on a d'autre par là hop on a encore un poulet qui est mort oh il est pas mort lui non mais reste à terre non reste à terre couché non toujours pas c'est bon en fait j'ai entendu d'autres bruits mais je suis pas sûr alors par là je pense que c'est la porte qui est cadenassée à moins de foutre un coup de pompe dedans ce qui est fort possible on va pas trop prendre de risque ah oui la salle des casiers qui est sage oh merde recherche 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 pas de panique merde non non ah bah je peux le pousser du coup le couteau je vais devoir récupérer ok bon je vais juste récupérer le couteau c'est pas vrai je peux pas récupérer le couteau t'es sérieuse là je peux pas récupérer le couteau c'est une blague oh sérieux ouais non mais je pense qu'il est mort je peux pas récupérer le couteau c'est une blague pourquoi je peux pas récupérer le couteau ça c'est pas chouette ça ça c'est pas chouette bon je me suis pas ramassé de dégâts c'est déjà bien euh du coup vertu des plantes ouais bah de toute façon j'ai pas envie de lire ça je connais le truc des plantes la combinaison les plantes rouges les plantes vertes les plantes jaunes tout ce que tu veux on va le sauvegarder euh peut-être pas là le sauvegarder l'entour parce que ça m'embête un peu avec le couteau dis donc c'est chiant euh par contre j'ai remarqué il y a un truc en fait dans ah bah on a une plante rouge une plante rouge qui est un petit peu une plante rose par contre j'ai remarqué qu'avec la version de Steam en fait il y a des armes dedans alors je sais pas si c'est normal euh parce qu'il y a un coffre je sais pas donc on va pouvoir y aller en fait j'ai les armes de Chris et de Jill en fait bon je sais pas pourquoi je savais pas que cette version là avait des des bonus mais bon tant qu'à faire pourquoi pas donc euh par principe je vais pas les utiliser je vais les laisser là on va le savoir poudre noire ok ça c'est pour les photos on a des balles ok parfaitement ce qui m'intéresse c'est plus ce couteau parce que là c'est un peu gênant c'est un peu chiant plutôt pas gênant c'est un peu chiant sans couteau mais merde quoi bon tu me rends le couteau ou pas purée c'est pas cool bon après il va falloir que je mette tout ça dans le coffre euh quoi instruction de coffre coffre portatif appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante allumez toutes les lampes pour ouvrir les coffres les touches doivent être enfoncées dans l'ordre une seule erreur éteindra les lampes et odeur commence toute la séquence d'accord coffre portatif d'accord bah c'est bien mais oula il nous fait des codes là en fait ouh il rire ah le con en plus il est vivant la vache mais il m'a fait flipper une truc là ça je peux ah j'ai pas de de van il va falloir une vanne ok la vanne que je n'ai pas du coup examiner les objets hop examiner ok super on a des touches ah oui il va falloir faire ça au pif quoi donc c'était celle là non celle là celle là non plus ok ok donc oula celle là celle là je ne sais plus on avait trois qui étaient bonnes tout à l'heure ok super non mais l'autre il m'a fait flipper ah par contre on avait trois ici une deux trois non une deux trois non d'accord j'ai les premières séquences une deux trois une non une deux trois une celle là celle là ah après c'était l'autre en face je crois deux trois une deux trois celle là celle là ah ouf ok par mal ok on les a ok super ils sont des trucs bizarres ou rpd pièce de rechange un petit objet en plastique ok qu'est-ce que c'est que ça ouais on va examiner le truc du coup une touche de clavier pouvant servir sur un terminal il n'y a rien écrit dessus peut-être à l'entrée bon ici on peut plus rien faire du coup parce qu'on n'a pas la on n'a pas la valve la valve on va essayer rpd il n'y a pas le code non plus ah mais l'autre dans son casier il m'a fait flipper là ok par où je dois aller ah je dois retourner par là ok il y a encore des trucs là-haut on dirait pas comme ça mais c'est vachement flippant surtout dans le noir comme ça enfin dans le jeu avec un lustre qui grince c'est vraiment pas génial ok des munitions c'est pas ce qui manque pour l'instant est-ce que j'ai perdu de la vie ? non ok parce que quand l'autre m'est tombé dessus j'ai entendu un bruit ça grince partout c'est horrible clé ah la clé de pique ah merde mais j'ai pas de place mais j'ai pas de place poudre noir ben ça c'est je deviens parano tout va bien tout va très bien bon ben on sait où est la clé alors du coup on sait où est la clé donc du coup je vais aller la chercher même ça c'est affreux les tableaux là c'est horrible ça ressemble à rien toi tu restes là j'ai pas trop envie de t'affronter ah bah du coup il y a un coffre en part ok il y a un coffre qui est juste ici avec une machine à écrire ça tombe bien ah bah on va y aller du coup autant profiter hop ça m'embête parce que j'ai plus mon couteau et franchement c'est relou quoi ça c'est quoi ? ah ah la poudre noire ah bah écoutez ça il y a de la poudre noire qu'on peut utiliser ah mais je peux pas je peux pas le prendre c'est quoi ? les pellicules contiennent des preuves ok d'accord ok 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 du coup la poudre noire je vais la déposer ici la touche du clavier je vais la garder ça je vais la mettre dans le coffre moi je serais d'avis c'est qu'on recharge le pistolet je vais aller chercher la clé et et bah du coup on va se retrouver au rez-de-chaussée alors du coup parce que la clé de pique je crois que c'était au dessus mais je suis pas sûr enfin en bas plutôt au rez-de-chaussée je crois qu'il y avait le truc donc on va y aller vite fait bien fait je me méfie toujours de c'était où ? c'était à l'étage je crois j'ai déjà oublié où c'était c'est génial tout va très bien putain mais j'entends des bruits horribles en bas alors du coup la clé de trèfle tu viens avec moi c'est parfait est-ce que j'oserais aller là il y a tellement de trucs dans ce manoir enfin dans le commissariat on va encore se perdre on va encore se perdre on va encore se perdre en tous les cas ça reste assez malsain je réglerai la luminosité aussi parce que c'est un peu sombre je crois pour vous comme pour moi donc je le ferai ça au prochain épisode je vais retourner sauvegarder arrête t'ouvrir les portes comme ça Claire tu m'as fait flipper donc on va retourner sauvegarder et puis on va direction le rez-de-chaussée alors on est reparti est-ce que j'arriverai à repartir tranquillou j'ai des doutes on pouvait repartir je crois je crois que c'était par là qu'on est venu je ne sais plus où est-ce qu'on est venu ah mais je ne peux même plus repartir en plus et ben mince ok je ne peux plus repartir donc il va falloir que je fasse le tour en fait par l'autre porte tout simplement ou alors il y a l'office ici où on peut aller éventuellement avec monsieur zombie qui est là qu'est-ce que c'est que ça poudre noire encore la poudre noire qu'est-ce que ça j'ai la poudre noire munitions pour pistolet ah il nous faut ah d'accord ça c'est intéressant bon bah écoutez les petits amis je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon ça va faire un très très long épisode et je pense qu'on a pas mal de choses à explorer c'est flippant c'est très malsain aussi mais je pense que ça nous réserve encore pas mal de surprises du coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous retrouve quant à moi très très vite pour la suite je vous dis très bientôt et salut à tous